Dix citations. Thème. Amour. 1. L'amour est avant toute audience dans le silence. Aimer, c'est contempler. Antoine de Saint-Exupéry. Cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry met en avant l'idée que l'amour se manifeste principalement dans l'écoute attentive et le silence. Pour aimer véritablement quelqu'un, il est essentiel de savoir écouter, de comprendre ses besoins, ses émotions et ses pensées sans nécessairement les exprimer verbalement. Le silence peut être un moyen puissant de se connecter avec l'autre, de partager des moments de contemplation et de complicité. Aimer, selon l'auteur, c'est donc être présent pour l'autre, le comprendre sans mots, et apprécier la beauté de cette relation dans le calme et la réflexion. 2. Si tu veux être aimé, aime et sois aimable. Benjamin Franklin. Cette citation de Benjamin Franklin signifie que si tu veux être apprécié et aimé par les autres, il est important d'adopter une attitude aimante et amicale envers les autres. En d'autres termes, pour recevoir de l'amour et de l'affection, il est essentiel de montrer de l'amour et de la gentillesse envers les autres. Cette citation met en avant l'idée que nos actions et notre comportement envers les autres influencent la manière dont nous sommes perçus et traités. Ainsi, en étant aimable et en montrant de l'amour envers les autres, on favorise des relations positives et enrichissantes. 3. S'aimer, c'est d'abord se comprendre François Mauriac La citation de François Mauriac, « S'aimer, c'est d'abord se comprendre », signifie que pour pouvoir aimer quelqu'un pleinement, il est nécessaire de d'abord le comprendre profondément. Cela implique d'être attentif aux besoins, aux émotions et aux pensées de l'autre, et de chercher à les comprendre et à les accepter. En comprenant l'autre, on crée une connexion plus forte et plus authentique qui est essentielle pour une relation basée sur l'amour véritable. 4. L'amour est un tout indissociable et perpétuellement neuf Jiddu Krishnamurti Cette citation de Jiddu Krishnamurti, « L'amour est un tout indissociable et perpétuellement neuf », invite à réfléchir sur la nature de l'amour. Selon Krishnamurti, l'amour est quelque chose d'indissociable, c'est-à-dire qu'il ne peut être séparé en partie. Il s'agit d'une expérience globale et unifiée. De plus, l'amour est décrit comme étant perpétuellement neuf, ce qui signifie qu'il se renouvelle constamment, qu'il est en évolution et en transformation permanente. Ainsi, pour Krishnamurti, l'amour est une force puissante et intemporelle qui unit et régénère sans cesse. 5. Si on juge de l'amour par la plupart de ses effets, il ressemble plus à la haine qu'à l'amitié. La Rochefoucauld La citation de la Rochefoucauld, « Si on juge de l'amour par la plupart de ses effets, il ressemble plus à la haine qu'à l'amitié », signifie que, souvent, les actions et les conséquences de l'amour peuvent être interprétées de manière à ressembler davantage à de la haine qu'à de l'amitié. En d'autres termes, les comportements parfois complexes et contradictoires liés à l'amour peuvent être perçus comme négatifs ou destructeurs, ce qui peut conduire à une confusion entre les sentiments d'amour et de haine. 6. Peu importe qu'il soit un malentendu, triste ou joyeux, tomber amoureux est toujours un début de victoire. Raphaël Enthoven Cette citation de Raphaël Enthoven souligne que le fait de tomber amoureux est toujours un moment important et positif, même s'il peut parfois être source de malentendu, de tristesse ou de joie. L'idée est que l'amour, même s'il peut être complexe et parfois difficile, représente un début de victoire, une étape vers quelque chose de beau et de significatif dans la vie d'une personne. Cela met en lumière la force et la valeur de l'amour, malgré les éventuels obstacles ou difficultés rencontrées sur le chemin. 7. L'amour, c'est l'indulgence, c'est le pardon. Victor Hugo Victor Hugo, écrivain français renommé, a exprimé une idée profonde à travers cette citation. L'amour, c'est l'indulgence, c'est le pardon. Dans cette phrase, il souligne que dans une relation amoureuse, il est important d'être indulgent envers l'autre, de faire preuve de compréhension et de tolérance. L'indulgence implique de ne pas juger sévèrement les erreurs ou les faiblesses de l'être aimé, mais plutôt de les accepter et de les pardonner. Le pardon, quant à lui, est essentiel pour surmonter les difficultés et les conflits qui peuvent survenir dans un couple. En pardonnant, on laisse place à la réconciliation et à la croissance de l'amour. En résumé, Victor Hugo nous rappelle que l'amour véritable est basé sur l'indulgence et le pardon mutuel, des éléments clés pour entretenir une relation saine et durable. 8. Aimer, c'est célébrer la rencontre de deux solitudes. Tahar Ben Jeloun Cette citation de Tahar Ben Jeloun, « Aimer, c'est célébrer la rencontre de deux solitudes », exprime l'idée que l'amour véritable consiste en la célébration de la rencontre de deux individus qui, malgré leur individualité et leur solitude propre, trouvent un lien profond et intime l'un avec l'autre. Cette citation met en avant l'idée que l'amour naît de la rencontre de deux êtres uniques et indépendants, et qu'il consiste en une union qui célèbre la singularité et la complémentarité de chacun. 9. On peut aimer l'amour sans aimer personne. On peut aimer un être sans aimer l'amour. Léon Blum Cette citation de Léon Blum peut être interprétée de la manière suivante. On peut aimer l'amour sans aimer personne, signifie qu'il est possible d'apprécier le concept de l'amour en tant que sentiment ou idée, sans nécessairement avoir des sentiments amoureux pour une personne en particulier. On peut aimer un être sans aimer l'amour, suggère que l'on peut ressentir de l'amour pour une personne spécifique, tout en ne valorisant pas nécessairement l'idée générale de l'amour en tant que concept abstrait. En résumé, cette citation met en lumière la complexité des sentiments humains et la diversité des façons dont l'amour peut être vécu et ressenti. 10. Quand l'amour ne subsiste que par point d'honneur, il est fini. Christine de Suède Cette citation de Christine de Suède signifie que lorsque l'amour entre deux personnes ne survit que par fierté ou par respect de l'honneur, alors cet amour est en réalité terminé. En d'autres termes, si les sentiments ne sont plus sincères et profonds, mais sont maintenus uniquement par obligation ou par souci de paraître, alors il n'y a plus de véritable amour. Christine de Suède souligne l'importance de l'authenticité et de la sincérité dans les relations amoureuses et met en garde contre le maintien d'une façade qui dissimule la vérité des sentiments. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.